Nous sommes devant les images satellites avec un ingénieur, c'est Steven Clandillon. Steven, on a bien compris l'émission du Certit. Là, vous êtes devant des images satellites du tremblement de terre néo-zélandais. L'image ici à gauche date du 15 février, donc une semaine avant. L'image à droite de cet écran, c'est l'image qui était acquise juste après l'événement, donc le 23. — Juste après le tremblement de terre, si ce n'est qu'il y a un petit peu plus de nuages ou de fumée. — Ce sont des nuages. Ça, c'est avant. Ça, c'est après. On voit le débris. — La cathédrale qui est par terre. — Dans la cathédrale. — La cathédrale n'est pas par terre, mais il y a quand même une partie par terre. — D'accord. — Et les murs de l'enceinte sont tombés. — C'est un tremblement de terre fort. C'est 6,3 sur l'échelle de Richter. Un quart d'heure après, une deuxième secousse. — Ce n'est pas très, très fort, mais c'était très près de la surface. Donc les effets sont très forts. — Qui vous demande ce travail ? — La protection civile. Souvent, ils envoient des gens sur place. Donc ils ont besoin d'une information, comment on peut circuler. L'idée, c'est de fournir de manière très rapide une information qui peut être partielle, mais qui donne une indication de ce qui se passe sur le terrain. — Donc c'est une course contre la montre. — Quel sera leur travail à eux sur place ? — Le sauvetage. Un sauveteur. C'est leur but principal. Par exemple, c'est la carte qu'on a envoyée hier soir sur le centre-ville de Christchurch. On voit vraiment quand les bâtiments ont du débris à côté, quand ils sont partiellement effondrés ou ils sont complètement effondrés. — Quelle est la précision de la photo ? — 50 centimètres. Tout ça, c'est intéressant pour quelqu'un qui doit se déplacer dans un milieu urbain. Par exemple, la cathédrale est par terre, en grande partie. On voit des gravats par terre, à côté du bâtiment, qui sont encore debout. C'est souvent des façades, en fait, qui se sont effondrées aussi. La structure est peut-être debout, mais la façade et probablement une bonne partie de l'intérieur s'est écoulée. — Et ça, on ne peut pas le voir ici. — On peut voir les gravats, mais on ne peut pas le voir à travers la toiture qui reste debout. — D'accord. — OK. Donc voilà. C'est ça qu'on peut voir. C'est ça qu'on a fait hier soir. — Et Steven, combien de fois la Nouvelle-Zélande va être photographiée par les satellites que vous utilisez par jour ? — Ça peut monter jusqu'à 5 à 7 fois, mais chaque satellite passe une fois par jour. Donc c'est un ensemble de satellites qui visent les lieux. — Donc ça vous fait énormément de photos et de matières à traiter ici ? — On fait un pré-tri. La qualité doit être optimale. — Donc pas de nuages, pas de fumée ? — Le moins de nuages possibles. La fumée, c'est un indicateur aussi de quelque chose qui se passe. Donc on ne va pas dire non pour la fumée. — Tout ça peut être des indices. — Oui. — Voilà. C'est le travail du CERT ici.